Voilà exactement, là où il y a tous les problèmes que vous pouvez imaginer, de services publics, de gares, d'écoles aujourd'hui à fond de temps, de santé avec les hôpitaux qui ferment ou qui sont mal équipés, enfin bref, tout ce qui peut concerner le simple citoyen qui n'est pas servi comme il devrait l'être par les pouvoirs publics. Et c'est intéressant parce que, voyez-vous, il y a 13 semaines, on croisait les uns et les autres des gens dans la vallée et on était à milliers de se dire que 13 semaines plus tard, on serait tous les samedis et souvent dans la semaine sur les marchés de la Royale pour expliquer ce que sont les gilets jaunes et les raisons pour lesquelles ils existent. Il y a des gens, très franchement, dont je ne me sentais pas proche au point de départ et avec qui j'aurais pu imaginer le fait de me réunir, le fait de faire des tracts, de les diffuser et pourtant, voyez-vous, je suis aujourd'hui beaucoup plus proche d'eux que d'un certain nombre d'autres que je comptois mis il y a 13 semaines et qui aujourd'hui considèrent que les gilets jaunes, c'est le bas peuple méprisable qui se mêlent en gros de ce qui ne le regarde pas, ce sont ce que l'on appelle en Italie les rouges-bruns et c'est ce que l'on veut caractériser ici comme ceux qui, s'ils ne sont pas complètement d'extrême droite sont toutes les façons infréquentables. Eh bien non. Les gilets jaunes, c'est pas ça. Les gilets jaunes, c'est au point de départ un certain nombre de citoyens de notre pays dont je me sens à 100% qui ont des préoccupations communes et qui fait qu'avec ces préoccupations communes, ils se lèvent le matin avec les mêmes soucis et tentent le soir d'apporter les mêmes réponses. Alors le souci et les réponses c'est quoi ? Je vais vous raconter une histoire qui montre bien ce caractère de ce que sont les gilets jaunes et à mon avis de ce qu'il faut comprendre. Nous avons sorti un tract dans la ville de l'Eroya après une réunion très démocratique où nous avons tous, les uns et les autres, déterminé ce qu'il devait y avoir dans ce tract. Puis nous l'avons relu, puis nous l'avons amendé, puis je crois globalement, puisqu'il en sort, tout le monde est d'accord avec. Alors, il y a un habitant de la Vallée, que nous connaissons d'ailleurs très bien, qui m'envoyait un message et qui m'a dit « Dans ce tract, vous dites qu'il faut abolir la Ve République et qu'il faut en gros combattre l'Union Européenne. Mais est-ce que tu es sûr que tous les gilets jaunes sont d'accord avec ça ? » Je lui ai répondu qu'en effet, je ne pouvais pas être sûr que tous les gilets jaunes étaient d'accord avec ça parce que les gilets jaunes, par définition, ce n'est pas un parti, c'est quelque chose d'hétérogène, où comme je l'ai dit précédemment, les origines sont diverses et où tout le monde ne pense pas la même chose au point de départ. Mais par contre, ce que je sais, c'est que tous les gilets jaunes sont pour le pouvoir d'achat, que tous les gilets jaunes sont pour que les services publics existent et soient développés. Que tous les gilets jaunes soient pour que les jeunes aient un boulot. Que tous les gilets jaunes soient pour que la protection sociale soit maintenue. Que tous les gilets jaunes soient pour que le salaire soit respecté. Et parce que les gilets jaunes sont pour cela, alors je sais, parce qu'ils réfléchissent autant que quiconque, qu'ils savent pertinemment qu'un des principaux obstacles à ces réalisations, c'est l'Union Européenne. Qu'ils savent qu'un des principaux obstacles à ces réalisations, c'est la Ve République. Et que donc, en conséquence, les gilets jaunes sont capables de tirer eux-mêmes les conséquences qu'ils ont attirées, de leurs propres pensées, de leurs propres exigences. Donc ils sont en effet, très majoritairement, parce qu'ils sont des gens conséquents, opposés à l'Union Européenne, et qu'ils ne sont pas prêts à tomber dans les pièges qu'on a voulu nous tendre, entre de pseudolistes jaunes qui existeraient pour tenter de désamorcer cette mobilisation et cette volonté générale. Alors voyez-vous, oui, la réponse à la Ve République à l'Union Européenne, elle est là, elle n'est pas idéologique, elle est très pratique. Tout le monde a compris que pour avoir un minimum de satisfaction des besoins et de revendications qui sont les nôtres, eh bien, il faut en passer par un combat à la hache. Nous l'avons compris, mais ils l'ont compris aussi. Parce que lorsqu'eux-mêmes en sont amenés à utiliser des moyens de guerre contre le peuple, ou aujourd'hui encore, un gilet jaune a perdu la même dans l'Assemblée nationale à Paris, lorsqu'ils sont amenés à utiliser tel moyen, eh bien, ils ne font qu'exprimer une réalité. C'est une véritable guerre qui est engagée, et nul ne peut dire jusqu'où il y aura cette guerre qui la gagnera, mais nous, il faut que l'on comprenne que la guerre, elle est totale, parce que les intérêts qui sont en cause sont totalement contradictoires les uns avec eux. Pour en finir, je voudrais dire deux choses. A nos amis italiens qui sont là, d'abord les remercier pour leur présence, mais ensuite dire qu'à travers ce qu'ils nous ont dit, il y a, à mon avis, une chose extrêmement importante, et une leçon qu'il faut que nous tirions les uns et les autres. Nous, Français, pour en Italie, mais aussi en Italie pour nous, Français. La leçon, c'est la suivante. Lorsque le gouvernement italien, qui comprend des gens peu fréquentables, à mon avis, mais peu importe, répond à sa façon aux préoccupations du peuple italien, en disant que le déficit, ça doit être 2,4. Et lorsque M. Renzi, la gauche italienne, dit non, non, pas 2,4, 1,4, 1,6, c'est à cela qu'on s'était engagé auprès de Bruxelles, eh bien, ça veut dire que le représentant de la gauche italienne propose qu'on serre un peu plus la ceinture au peuple italien, et que c'est la gauche italienne qui propose aujourd'hui à ce qu'un peuple italien souffre un peu plus, et que ses revendications ne soient pas satisfaites. C'est ça la réalité dans laquelle nous sommes. Et ça, si on ne comprend pas, on ne comprend pas ce que sont les gilets jaunes en France. Et en même temps, lorsque M. Moscovici, ex-ministre de M. Hollande, ex-ministre socialiste quand même de notre pays, c'est ça la réalité, lorsque M. Moscovici explique aux Italiens, non, non, 2,4 de déficit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il dit M. Moscovici au nom de l'Union Européenne ? Il ne dit pas que 2,4 c'est trop, 2,4 tout le monde s'en fout, c'est possible 2,4. Il dit juste une chose, il dit qu'il est intolérable pour l'Europe, un gouvernement, disent que le peuple a des revendications, et que ses revendications doivent être satisfaites. C'est ça qui leur est intolérable. Parce que s'ils acceptent sur l'Italie, alors ça veut dire qu'ici, ils doivent accepter pour la France, et que Macron va perdre, et c'est ce que nous allons nous employer à faire. Allez, jusqu'au bout, parce que Macron va perdre. Et enfin, pour en finir vraiment, je voudrais vous dire qu'il y a une assemblée qui s'est tenue à commercier l'assemblée des assemblées il y a un week-end, ou deux, je ne sais plus, ça va trop vite, 15 jours déjà. Eh bien voyez-vous, il y a un appel qui est sorti de sa place. Et il y a, de mon point de vue, une chose très importante dans cet appel, on peut toujours trouver ce qui n'y est pas, et considérer que ça ne suffit pas, et que ce n'est pas bien. On peut considérer que des virgules sont mal placées, et qu'au nom de ces virgules mal placées, ça ne va pas non plus. Et on peut aussi reconnaître l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, il est dans un mot d'ordre qui est dans cet appel, et qui appelle à notre propre histoire, qui appelle à nos propres libérations, qui appelle à ce que nous avons à accomplir. L'appel de commerci dit qu'il se prononce pour un gouvernement, par le peuple, pour le peuple, et du peuple. Eh bien voyez-vous, ça, par le peuple, pour le peuple, et du peuple, c'est l'exigence de la démocratie, c'est l'exigence de la souveraineté, c'est l'exigence de notre libération. Et c'est pour ça que ce mot d'ordre est important, et le fait qu'il soit dans l'appel de commerci, cela veut dire qu'il y a une avancée collective, et qu'évidemment, nous allons continuer à nous inscrire dans cette avancée. Merci.